Construire sa maison est vraiment quelque chose de primordial parce que vous ne pouvez pas passer toute votre vie active à travailler sans pour autant qu'à la fin, vous ne puissiez avoir un toit ou loger votre famille. Et cette entreprise, elle prend des années, des années et des années et il faut beaucoup d'argent pour y arriver. Donc c'est la somme des économies de toute une vie et de plusieurs années d'endettement auprès en général de services banquiers qui vont vous extrayer des prêts en fonction de votre capacité à pouvoir le payer. Ça, disons des prêts sur 10, 20 et même dans certains cas sur 30 ans. Et si je vous disais que cette stratégie d'investissement est vraiment révolue de nos jours, cette vidéo est la première d'une série de deux qui va vous permettre, dans un premier temps, je vais parler de 5 raisons pour lesquelles il n'est vraiment pas recommandé du tout de construire sa maison avec cette stratégie d'investissement-là. Dans une deuxième vidéo, je vais vous parler de stratégies qui vont vous permettre non seulement d'avoir une, mais plusieurs maisons à votre actif. Pour ça, je te propose de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé de l'apparition de nos nouvelles vidéos et ainsi avoir des vidéos de qualité de ce genre-là. Raison numéro 1 Construire sa maison en Afrique est vraiment un gouffre financier. Parce que tout d'abord, il faudra trouver un terrain sur lequel vous allez bâtir votre maison. Ça, c'est évident. Dans un deuxième temps, vous allez contracter des prêts pour pouvoir construire cette maison-là. Et en général, nous savons tous que, voilà, ce sont des bâtiments qui coûtent des millions et des millions. Donc, il faudra contracter des prêts sur des années et des années pour pouvoir avoir une maison convenable ou bien la maison de vos rêves. Maintenant, il est de plus en plus difficile d'avoir accès à l'emploi. Ou bien, même si nous y avons accès, ce sera à peu près dans les 30 ou 35 ans. Imaginez qu'on vous recrute dans une entreprise. Il faudra au moins entre 3 et 5 ans avant qu'on vous régularise. Et c'est à partir de ce moment-là qu'une banque va prendre l'initiative ou bien va accepter de vous octroyer un prêt sur la base d'une garantie, c'est-à-dire le contrat de travail à durée indéterminée. Imaginez que vous avez 35 ans ou bien 30 ans. Là, il faudra éventuellement que vous profitez un tout petit peu de la vie avant de penser à investir ou bien à faire une quelconque chose. D'abord, la première chose qui va vous passer à la tête, c'est de vous marier. Vous vous mariez, vous avez une vie, vous commencez à avoir un certain standing et automatiquement après, vous commencez à penser à investir. En bon père ou mère de famille, vous allez naturellement aller voir votre banquier. Il va vous conseiller sur les moyens de financement de votre maison. Il vous proposera un prêt, habitation, que vous allez, en général, payer sur plusieurs tranches. Et là, lors de la constitution de votre dossier, vous vous rendez compte que, sur 5 ans, la banque va vous couper un tiers de votre salaire uniquement pour la première étape de la construction de votre maison. Maintenant, imaginez ce cercle vicieux pendant 20 ans. Vous serez obligé, à chaque fois, pour finir votre maison, d'octroyer ou bien de déléguer une bonne part de votre dur labeur à la banque. Imaginez ce processus pendant 20 ans. C'est pour ça que je dis que la construction d'une maison de la manière classique est vraiment un gouffre financier. Parce que, non seulement, on vous enlève un tiers de votre salaire, mais aussi, vous n'avez pas de revenus alternatifs. Ou bien, vous aurez peu de chances d'avoir un revenu alternatif qui va constituer ou bien qui va remplacer cette perte que vous avez eue. Raison numéro 2. Une maison ne se construit pas en 20 ans. Une maison, on la construit en maximum 5 ans. Parce que, si vous la laissez comme ça, c'est-à-dire, si vous voulez procéder en plusieurs étapes, ça veut dire que vous allez laisser votre maison à l'abandon ou bien à l'état parce que vous ne disposez pas d'assez d'argent pour pouvoir la terminer à temps. Et pendant tout ce temps-là, les éléments et le temps vont commencer à avoir raison de votre maison. Doucement, mais sûrement. Imaginez, vous commencez votre maison à la construire. Vous prenez 10 ans, bien 20 ans pour la terminer. Pendant ce temps, le fer et le ciment vont commencer à perdre leur efficacité. Et de là, vous allez continuer néanmoins à empiler ou bien à alourdir la charge de votre bâtiment. Imaginez ça. Imaginez ça. Donc, votre maison va perdre en solidité et surtout en rigidité. Donc, c'est pour ça que je dis qu'une maison, on l'a construit en maximum 5 ans. On l'a fait vite, bien, précis et concis. Raison numéro 3. Construire une maison à usage d'habitation seulement vous appauvrez. Parce que quoi qu'on puisse dire, après avoir construit votre maison, vous allez l'équiper et vous allez mettre tout le confort qui doit y aller. Vous allez devoir l'entretenir pour ne pas qu'elle ne perde de son lustre ou bien à chaque fois éviter que la maison ne veillisse trop vite. Et tout ce qui ne met pas de l'argent dans vos poches vous appauvrit. Donc, construire une seule maison à usage d'habitation pour moi est vraiment vous appauvrira. Et c'est juste après la fin de votre activité que vous allez vous rendre compte vraiment de la chose. parce que là, quand vous êtes en activité, il n'y a pas de problème. Vous disposez très souvent d'un revenu plutôt régulier. Mais à la fin de votre activité, c'est là que vous allez commencer vraiment à ressentir que construire une seule maison pour habiter est vraiment va vraiment vous appauvrir. Raison numéro 4. On ne construit pas sa maison soi-même. de quand vont ne pas comprendre ce que je dis mais je vais m'expliquer. Sa maison ou bien un bâtiment, on la donne à des professionnels ou bien à une entreprise pour qu'elle vous le construise de la manière la plus efficace et la plus efficiente possible. Je m'explique. L'avantage d'un professionnel ou bien d'une entreprise est qu'il connaît son métier ou bien qu'il connaît les ficelles du métier. C'est très important. Là où vous particuliers vous allez négocier par exemple le prix de la tonne à disons X francs ou bien à 60 000 francs le professionnel ou bien l'entreprise va pouvoir avoir ce qu'on appelle une réduction du fait non seulement de ses affinités par rapport à son négociant ou bien du fait de la grosse de la grosse quantité qu'il a l'habitude d'acheter chez son fournisseur. Là est déjà un avantage que le professionnel a et que vous particuliers vous n'aurez pas. Deuxième raison un professionnel ou bien une entreprise elle a l'habitude de travailler dans tout type de sol. Elle va vous indiquer ce que vous devriez faire ou bien comment est-ce que vous devriez construire votre maison. Ces conseils sont inestimables parce que non seulement ils vont vous permettre de gagner en temps en argent et surtout de permettre votre bâtiment à avoir une meilleure longévité. Pour la troisième raison on a les professionnels ils sont vraiment qualifiés et chacun a son travail dans la vie chacun a un métier donc on laisse aux professionnels le choix de pouvoir vous aider vous construire et surtout vous conseiller parce que quoi qu'on puisse dire une maison c'est quelque chose de précis c'est quelque chose qui est intimement lié à votre cœur et vraiment il ne faudrait pas lâcher ou bien gâcher toutes les économies ou bien toutes les économies d'une vie pour juste des détails de 5000 francs 10 000 francs ou bien même 300 ou 200 euros confier la construction de vos édifices aux professionnels ou bien aux entreprises cinquième raison on n'attend pas ces vieux jours pour construire sa maison franchement parler quand je vois certaines personnes à la lisière de leur retraite courir derrière de l'argent ou bien courir derrière les banquiers pour juste une maison qui vont avoir du mal à terminer et à la fin ce sont des histoires qui finissent tragiquement douloureusement et dans beaucoup de dans beaucoup de cas vous comme moi on en a eu l'expérience on a eu ou bien on a vu certaines personnes qui durant leur activité ont consacré beaucoup de temps à des choses qui pouvaient franchement attendre franchement et à la fin de leur carrière courir derrière des choses qui qui n'en valent pas la peine donc il faut commencer très tôt à le faire et ne pas attendre 40 ans ou bien 50 ans ou bien se dire voilà j'ai toujours le temps la seule chose que vous ne pourrez jamais rattraper c'est le temps perdu et le temps perdu il est extrêmement précieux il est extrêmement précieux donc commencez à investir dès à présent commencez à investir très jeune et commencez à le faire maintenant j'espère vraiment que cette vidéo t'a parlé et qu'elle te parlera commande-la partage-la et surtout commandez-la dites-moi comment est-ce que vous voyez la situation donnez-moi vos impressions c'est très important merci c'était Cher Tamba n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir encore des contenus de meilleure qualité à la prochaine ok